RESTAURER LA CONTROVERSE EN MANAGEMENT Bonjour Sébastien Damard. Bonjour Jean-Philippe. Sébastien Damard, professeur à l'Université Paris-Dauphine, DRM-Dauphine MLAB. Bonjour Michel Béry. Bonjour. Michel Béry, École de Paris du Management, Mines Paris Tech. Avec restaurer la controverse, on va peut-être commencer par une question simple. Est-ce qu'elle existe, la controverse ? C'est une bonne question. Effectivement, si on se pose la question de la restauration de la controverse, il faut d'abord se poser la question de son existence. Ou est-ce qu'elle n'a jamais existé d'ailleurs. Est-ce qu'elle n'a jamais existé, en effet. Rappelons peut-être que la controverse, c'est un thème qui fait débat, qui oppose. On distingue bien la controverse de la polémique. La controverse, elle est argumentée. La polémique s'appuie surtout sur des mécanismes et des dynamiques rhétoriques. Naturellement, il y a bien une opposition entre argumentation et rhétorique. Et la controverse, elle est dans l'univers de l'argumentation. On note d'ailleurs que la controverse, c'est devenu un objet maintenant de la sociologie. Il y a des travaux foisonnants sur le sujet, notamment de la sociologie pragmatique, sur la question de la controverse. On s'est posé la question de la controverse en management, de son existence. Alors, on connaît certains débats un peu importants qui ont agité notre communauté en sciences de gestion et en management. Le débat rigueur-pertinence, par exemple, qui continue à agiter pas mal les foules. Il y a un papier super intéressant de Guillaume Carton et Philippe Auricoux, d'ailleurs, sur le sujet, qui refait un peu l'histoire de ce débat, qui est un débat qui, dans son fond, est absolument passionnant. On a eu ce débat. Le management est-il un art, un savoir-faire, une science ? Les prises de position d'Henri Misberg sur le sujet ont été particulièrement éclairantes du débat. Il y a eu aussi un ensemble de débats sur le rôle de la recherche en management, et en particulier tous les travaux autour des Critical Management Studies, en tous les cas dans leur version originelle. Et alors, si on a besoin de la restaurer, c'est qu'on estime qu'elle a disparu. Alors, moi, je verrais l'histoire sous un angle un tout petit peu différent. J'ai commencé mes travaux de recherche à l'époque de la vogue de la recherche opérationnelle, de la Management Science. Et à l'époque, il y avait l'idée que le management était une science, et qu'au fond, c'était un guide qui allait guider de manière infaillible les managers. C'était une science balistique, et grâce aux lois que découvrait la recherche en management, on allait pouvoir tirer au but sans couférer. Et assez vite, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que cette méthode était complètement inopératoire, enfin, gravement dévoyée parfois. Et on a petit à petit découvert qu'il y avait un autre usage de la recherche, qui est l'usage maïotique. C'est-à-dire que le chercheur aide des praticiens à éclairer les problèmes auxquels ils sont confrontés. il ne leur dit pas ce qu'il faut faire, mais il éclaircit petit à petit, il les aide à comprendre. Alors je vais peut-être prendre un exemple rapidement. On était, pour moi qui est exemplaire, on était invité dans les années 80 par Renault à étudier un grave problème. Renault n'arrivait plus à faire de voitures qui se vendaient, était complètement scotché en essayant toujours d'imiter la R5. Et on a une petite équipe animée par Christophe Midler qui allait voir ce qui se passait, qui a fait une enquête auprès de centaines de personnes chez Renault et chez les fournisseurs. Et on s'était dit à l'époque, ils vont accumuler une connaissance, mais si ça reste à eux, qu'ils font un rapport, qu'ils finissent dans un tiroir, ça ne sert à rien. Donc il faut organiser le débat sur les recherches. Donc il a été créé un comité de pilotage avec une quinzaine de membres de différentes fonctions, qui débattaient toutes les six semaines des recherches en cours, des hypothèses. Mais comme 15 personnes, ce n'est pas beaucoup, on s'est dit, on va faire un compte-rendu des débats, à diffuser une centaine de dirigeants de Renault qui vont recevoir le compte-rendu et le lire. Alors pour que le débat soit libre, le compte-rendu a été anonyme et la composition du comité de pilotage était secrète, ce qui évidemment rajoutait un peu d'attrait au dispositif. Et assez rapidement, on a pu découvrir des graves problèmes de Renault, que par exemple, les outils du marketing défavorisaient toujours les produits inventifs, que les études prévisionnelles de prix de revient conduisaient toujours à une augmentation mécanique des prix, que les diagrammes pertes pour gérer les délais faisaient que ceux qui étaient sur le chemin critique avaient le temps de préparer leur argumentation. Donc les diagrammes pertes étaient une méthode scientifique qui doit être toujours en retard, que les chefs de projet avaient un seau, une pelle et des culottes courtes et avaient très peu de pouvoir face aux grands dirigeants des bastions. Donc cet indice est accumulé, et quelquefois provoquait quelques réactions. Et puis un jour, les choses ont basculé, un nouveau PDG est arrivé qui a nommé quelqu'un qui a été chef de projet d'un nouveau genre, avec vraiment du pouvoir, et ils ont voulu lancer une nouvelle voiture qui s'appelait la X06, qui était impossible selon tous les critères avant. Elle était trop chère, elle avait un design invendable, finalement ça a été la Twingo. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce n'est pas les chercheurs qui ont inventé les réponses, c'est les acteurs qui ont inventé en collaboration avec les chercheurs. Et le chercheur, Christophe Midler, a eu comme rôle d'aider et de mettre en forme les innovations qui étaient en cours. Et pour moi, le rôle du chercheur, c'est maïétique, c'est-à-dire d'aider les gens à clarifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et puis ce n'est pas lui qui a inventé les solutions, c'est des acteurs, mais il les met en forme et les rend compréhensibles. On connaît la formule de Christophe Midler, qui l'a ramenée de cette expérience. La seule innovation sur la Twingo, c'est l'essuie-glace. Oui, et le processus. Et donc pour moi, le débat est très important. C'était d'organiser le débat entre chercheurs et praticiens, et extrêmement important, et c'est ce qu'on essaie de faire de manière méthodique à l'École de Paris. Mais ce n'est pas facile. Après tout, Socrate a bu la ciguse, qui montre que la maïétique est un art légèrement dangereux. Sébastien Damard, précisément, les espaces. Quels espaces, de quels espaces on peut se saisir, où on aurait besoin pour animer ces controverses ? Alors, ces espaces, ils sont multiples et pluriels. Alors, d'abord, Michel l'a bien rappelé, l'entreprise est un espace de controverse. C'est-à-dire que, et les praticiens ne nous ont pas attendus pour débattre des questions managériales. Ils ont effectivement parfois besoin d'accoucheurs. Et j'utilise le terme accoucheurs dans le sens de la maïétique. Et donc, effectivement, l'entreprise est un lieu, est un espace de controverse. espace de controverse entre praticiens et chercheurs, entre praticiens eux-mêmes, mais même entre chercheurs, parce que les chercheurs peuvent y trouver, finalement, du matériau qui laisse à penser que, finalement, les contributions au management, elles ne sont jamais totalement stabilisées. Ça reste une science, voilà, sociale. Donc, il y a toujours matière à débattre et à discuter, à échanger. Alors, les espaces de controverse, donc il y a l'entreprise, et puis, ici, cette table, elle est un espace de controverse. Finalement, on peut trouver ici de quoi débattre, remettre en question ce qu'on considérait comme étant acquis en management, des choses qui remontent à des périodes très anciennes. Les revues académiques devraient être des espaces de controverse. Alors, on a un peu perdu de ça, quand même, avec le Publish & Perish, le Publish Or Perish, pardon, mais ça devrait être des espaces de controverse. Il y a encore des revues qui pratiquent le débat autour des papiers, c'est-à-dire des comités de rédaction qui sont des vrais comités de rédaction qui se réunissent souvent, qui prennent les papiers, qui discutent des papiers entre eux, qui débattent de l'opportunité de publier ou pas tel papier ou d'accompagner des auteurs dans un développement meilleur du papier. Donc, finalement, les revues académiques, il y a possibilité d'en faire des espaces de controverse. On pourrait même imaginer publier les échanges entre les évaluateurs et les auteurs, par exemple. Il se passe des choses, des débats invisibles, un peu aveugles, qui seraient intéressants de faire. Les comités de rédaction sont aussi des espaces de controverse parce qu'on a des choix éditoriaux variés. Il y a des approches méthodologiques qu'on décide ou pas de privilégier. Tout ça est bien connu de la communauté. Les conférences académiques devraient être des espaces de controverse. Elles le sont un peu quand même parce qu'on a des tables rondes qui sont organisées. Il faut être assez lucide. Les tables rondes organisées dans les conférences académiques, ce n'est quand même pas des lieux où on s'engueule. Ce n'est quand même pas des lieux où on s'écharpe. C'est de la controverse gentillette. C'est de la controverse gentillette. Tout à l'heure, Michel parlait des sciences dures. Il y a eu des épisodes dans un certain nombre de sciences dures, des questions qui ont vraiment fait s'engueuler les gens sur l'âge de la Terre, sur la tectonique des plaques, sur le réchauffement climatique plus récemment, l'alchimie et la médecine. Bref, il y a plein de controverses de sciences dures qui ont fait s'étriper les gens. Globalement, quand même, dans la communauté en sciences de gestion et en management, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'a pas ce genre de dispute-là. Mais libre à nous de la restaurer, cette dispute. Et elle est utile au sens de la controverse constructive de Tchoswald ou du conflit constructif de Follett. C'est-à-dire que c'est un moteur de l'évolution, en fait, en quelque sorte, la dispute. Oui, c'est-à-dire que la controverse, je l'ai rencontrée très vite parce qu'en développant une conception maïotique de la recherche, on a tout de suite rencontré des gens qui nous objetaient « mais vous ne faites pas de la science ». Heureusement qu'on savait qu'on était bons en mathématiques et je pouvais dire qu'on a quand même une raison pour ne pas faire que des mathématiques. Mais on a rencontré, j'ai beaucoup bataillé, mais on a eu une chance, il y a eu une époque, notamment au CNRS, où il existait des espaces de débats, de discussions et où, par exemple, les commissions du CNRS pouvaient passer du temps pour comprendre des candidats qui étaient en dehors des clous. Puis ensuite est venue la folie de la bibliométrie et puis des classements des revues. Quand vous avez des grandes revues qui ont des taux de rejet de 95%, qui mesurent leur qualité au taux de rejet, si elles ont un tel taux de rejet, c'est qu'elles sont extrêmement courtisées. Quand elles sont très courtisées, les rédacteurs en chef ont à gérer une pression énorme. Le résultat, c'est que quand vous avez un article et trois rapporteurs, si un des rapporteurs donne un avis négatif, l'avis est écarté, ou alors c'est très difficile pour le rédacteur en chef d'aller contre. Ça prend du temps. Et donc, le classement des revues tue la controverse, favorise les courants dominants et pour tout dire, le modèle scientiste se porte encore bien, surtout aux États-Unis. Moi, dans la revue Géré Comprendre, on a institué l'idée d'avoir un débat. On a toujours eu un comité de rédaction qui se réunissait tous les mois au début, maintenant tous les six semaines, en laissant du temps au débat. Il y a toujours deux rapporteurs qui font leur avis. Et quand les rapporteurs ne sont pas d'accord, on est heureux parce qu'au moins, on est comme le village gaulois, on a l'occasion d'échanger. Ça finit toujours bien, mais il y a un débat. Et le débat, on se rend compte que le débat est un moment de respiration et on cherche à faire en sorte qu'on retrace aux auteurs les débats. Et puis, des fois, on publie des articles avec lesquels un rapporteur n'est pas d'accord. Et ça fait, au lieu d'un article, ça en fait trois. L'article, la contestation du rapporteur, la réponse de l'auteur. Et voilà. Et je pense qu'il faudrait réinventer des lieux de débat. Alors, cette instance en est un. Mais il y a un très grand besoin dans les institutions académiques de respiration et de débat. Plutôt que la fuite en avant dans la publication, retrouver peut-être le temps long. Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a des... C'est-à-dire la slow science. Oui. Controverse et slow science. On a peut-être besoin de ça aujourd'hui plus que jamais. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada